En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'évangile que nous venons d'entendre est l'évangile que l'Église réserve habituellement pour les messes des papes. « Pierre, Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ? » Nous sommes après la résurrection et les apôtres ont passé la nuit à pêcher et c'est notre Seigneur qui, au petit matin, leur permet de faire une pêche miraculeuse, la deuxième pêche miraculeuse qui nous est rapportée par les Évangiles. La première pêche avait lieu avant la crucifixion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'occasion de cette première pêche miraculeuse, qui nous est d'ailleurs rapportée par Saint-Luc, je crois, « Notre Seigneur, juste après, s'était déjà adressé à Saint-Pierre en particulier, lui disant, je te ferai désormais pêcheur d'hommes. » Et là, nouvelle pêche miraculeuse, après la résurrection, cette fois, et notre Seigneur s'adresse encore et en particulier à Saint-Pierre et lui permet d'abord de réparer sa triple faute où Saint-Pierre avait renié Jésus-Christ trois fois lors de la Passion et par cette réparation de sa faute, notre Seigneur le fonde comme le chef de l'Église universelle. Il est intéressant de voir comment notre Seigneur va fonder Saint-Pierre, chef de cette Église. Certes, en lui faisant réparer sa triple, son triple reniement, mais les questions, ou la question, puisque c'est trois fois la même question, que pose Jésus-Christ n'est pas anodine. Notre Seigneur dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? » Il y a le « plus que ceci » où notre Seigneur demande à Saint-Pierre s'il aime notre Seigneur, s'il l'aime, bien plus que tous les autres apôtres. Saint-Pierre, qui était un peu présomptueux avant la résurrection, a retenu la leçon de son reniement et n'ose plus la présomption. Il lui dit, « Vous savez tout, Seigneur, vous savez que je vous aime. » Mais la question aussi que pose notre Seigneur porte sur l'amour, c'est-à-dire sur la charité, car l'amour de Dieu, c'est la charité, et la charité, c'est l'amour de Dieu. Et c'est ainsi que notre Seigneur va dire ensuite à Saint-Pierre, « Paix mes brebis, pourquoi tu peux les paître ? Parce que tu m'aimes. » Après sa déclaration d'amour, après sa déclaration de charité, qui est une déclaration pleine d'humilité, eh bien notre Seigneur lui donne ce pouvoir de paître et les agneaux, c'est-à-dire, comme l'interprètent habituellement les pères de l'Église, tous les fidèles et les brebis, c'est-à-dire les prêtres et les évêques aussi. Autrement dit, la charité revêt une importance capitale dans la fondation de l'Église et dans le gouvernement même de l'Église. La charité, en effet, est, peut-on dire, au principe du pontificat et de, normalement, tout pape, et la charité devrait être aussi le but de tout pontificat et le but que devrait viser tout pape. Peut-être le but d'abord, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus compréhensible, le pape est pape pour assurer l'unité de l'Église et, par cette unité de l'Église, conduire les âmes au ciel. L'Église est la société fondée par Jésus-Christ pour permettre aux âmes d'aller au ciel. Hors de l'Église, point de salut, c'est un dogme de notre foi. Et qu'est-ce que l'Église, sinon ce courant dans lequel circule la vie même de Dieu, et cette vie, c'est la charité. Voilà pourquoi le but de tout pape est de conserver cette charité dans l'Église, de l'entretenir et de la donner aux âmes pour nourrir les âmes. Et quand notre Seigneur dit « Paix mes agneaux, paix mes brebis », notre Seigneur veut dire par là « Tu as le pouvoir d'emmener les âmes, mes âmes, dans les pâturages. » Et notre Seigneur dit bien « Paix mes agneaux, paix mes brebis » et non pas « Paix tes agneaux, paix tes brebis ». C'est-à-dire qu'il demande à Saint-Pierre de paître les brebis dans sa vie, parce que ce sont ses brebis. Or, la vie de Jésus-Christ, la vie de Dieu, c'est la charité. Dieu est charité. Voilà pourquoi le cœur même de l'Église, c'est la vie de la charité. Et le cœur même de tout pontificat et ce vers quoi se tourne tout pontificat, c'est la charité. Eh bien, chers frères, ce n'est pas en contradiction avec la foi sur laquelle nous insistons tant et à juste titre. Pourquoi ? Parce que la foi est le fondement de la charité. Il n'y a pas de vraie charité sans foi et la foi solide conduit à la charité et la charité vient donner à la foi cette vie de la foi. Car vous savez que même le combat de la foi ou la vertu de la foi ou même les vérités de foi pour lesquelles nous nous battons et nous combattons à juste titre ne sont pas simplement recherchées pour elles-mêmes, mais aussi pour la vie qu'elles véhiculent, c'est-à-dire la charité de Dieu. Voilà pourquoi, au-delà même de la foi, qui est le fondement, tout pape a en vue de paître les brebis, c'est-à-dire de donner la nourriture et la nourriture donne ou entretient la vie aux âmes et cette vie, c'est la charité. Saint-Piedis, mes bien chers frères, de ce point de vue-là, est un modèle de charité qu'il a voulu pour toutes les âmes. D'abord et surtout, je pense, par rapport à la formation de ses prêtres. Dans sa première encyclique, qui est comme son chef-d'œuvre et son programme de tout son pontificat, Saint-Piedis dit bien qu'il veut tout restaurer dans le Christ. Et dans une autre encyclique, lors de son anniversaire de sacerdoce, Saint-Piedis a donné une autre encyclique pour les prêtres où il manifeste vraiment comment le but de toute âme, le but de toute vie sur cette terre, au-delà même de la foi, c'est la vie de la foi, c'est-à-dire l'union à Jésus-Christ. Et la charité, qui est l'amour de Dieu, c'est une union. Tout amour est une union. Voilà pourquoi Saint-Piedis a tant désiré cette union, tant désiré cette bonne formation des prêtres, et la véritable union à notre Seigneur repose sur le solide fondement de la foi. Voilà pourquoi encore, Saint-Piedis est le grand défenseur de la foi, parce qu'il est le grand défenseur de la charité, c'est-à-dire de l'union à Dieu. Il n'y a pas de vraie charité sans foi solide. Il n'y a pas de vie de charité s'il n'y a pas une vie théologale et donc une formation théologique. On est aux antipodes, mes bien chers frères, de ce que fait et veut le pape actuel. Il y a quelques jours ou quelques semaines encore, il louait une religieuse qui venait d'ouvrir une maison pour des hommes de mauvaise vie, et vous m'excuserez de devoir dire ces choses-là, et pas que de mauvaise vie en plus, avec des choses bien pires. Et il ajoute dans les félicitations qu'il envoie à cette religieuse, il ajoute cette petite incise en parlant de Dieu et de Jésus-Christ, en disant Jésus-Christ qui n'a pas fait de séminaire, Dieu qui n'a pas besoin de théologie. Comme s'il méprisait, voyez, et les séminaires et la formation théologique. Mais en méprisant ces choses-là, c'est la vie même de Dieu que l'on méprise. Car il n'y a pas de charité s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'union à Dieu ni de vie théologale s'il n'y a pas de formation théologique de l'intelligence. Saint Pidis est pour nous un modèle. Le but, mes bien chers frères, donc du pontificat, c'est la charité, le ciel, au ciel, la foi et l'espérance disparaîtront, seul, dit saint Paul, restera la charité, paie mes agneaux. Et la nourriture par excellence, qui est le début du ciel ici-bas, c'est la communion. C'est la communion. Et l'une des grandes réformes de Saint Pidis, et l'on voit bien, c'est une réforme de charité, c'est-à-dire de vie intérieure et d'union à Dieu, c'est cette réforme sur la communion fréquente et pour les âmes en bas âge, c'est-à-dire pour les enfants, dès l'âge de raison, c'est-à-dire dès l'âge de 6-7 ans. Saint Pidis ouvre le banc de communion à toutes les âmes capables de connaître notre Seigneur et donc capables de s'unir à Lui. Voilà, mes bien chers frères, le courant de vie, de charité, le courant d'union à Dieu que Saint Pidis, comme pape, donne à l'Église entière. « Pierre, m'aimes-tu ? » Et l'on a entendu le pape François récemment, ou plutôt lors du confinement, demander aux évêques d'Italie de se calmer par rapport à leurs ailes, à essayer de procurer les sacrements fidèles. Et l'on a vu à sa suite, les évêques, et particulièrement en France, les évêques refusaient les sacrements et même demandaient à leurs prêtres, et je le tiens d'un prêtre diocésain, demandaient à leurs prêtres de ne pas confesser et de ne pas baptiser. On est aux antipopes de la charité, de ce « Pierre, m'aimes-tu ? » Voilà donc le but même de tout pontificat, la charité, c'est-à-dire la vie de Dieu. Et puisque c'est le but de tout pontificat, ce doit être dans l'âme même d'un pape, le principe et le fondement de sa vie de pape. Et l'on sait comment Saint Pidis a été un pape de charité, non pas simplement charitable, parce qu'il faisait la charité, et ça, combien ont pu en témoigner, durant son pontificat, de ces sommes d'argent qui partaient rapidement, ces sœurs qui devaient le nourrir, devaient elles-mêmes chercher la nourriture, parce qu'ils prenaient tout pour donner aux âmes. Saint Pidis n'est pas simplement cette âme charitable, en ce sens qu'il donnait aux âmes, aux pauvres, aux nécessiteux. Il est une âme de charité, parce qu'il est une âme de Dieu, d'amour de Dieu, d'union de Dieu, une âme de silence, une âme d'oraison, une âme d'amour. Et c'est dans l'amour de Dieu que Saint Pidis trouve la force, d'abord de défendre la foi, et l'on comprend comment il a pu produire cette merveilleuse encyclique contre le modernisme, de risquer sa vie même et d'oser envers et contre le monde entier prendre des décisions fortes, malgré les atteintes à sa réputation qui auraient pu en jaillir. Je pense même à la loi de séparation de l'Église et l'État. Saint Pidis n'a rien lâché. Il a préféré une Église pauvre, mais libre, comme il le disait. Et l'amour que Saint Pidis avait de prêcher la foi partout, à temps et à contre-temps, lui venait là encore de sa charité, c'est-à-dire de son amour de Dieu. Et la charité passe par la croix. Et quand Saint Pidis a été élu, il le dit, j'accepte cette élection, puisque c'est le fondement de toute élection pontificale, j'accepte cette élection comme une croix. Saint Pidis manifeste là son abnégation, son renoncement et cette capacité de se donner à Dieu parce qu'il l'aime Dieu. On est loin, mes bien chers frères, d'un pape qui, lui, prône la fraternité universelle, la fraternité cosmique, comme il le dit. Et dans moins d'un mois, le 3 octobre, le pape actuel voudrait se rendre assise, prier Saint François. Et quelle prière, je n'en sais rien, mes bien chers frères, pour signer un document, sa troisième encyclique, qui aurait comme titre tous frères. Une fraternité universelle. Le plan même des francs-maçons qu'il réalise dans l'Église universelle. Ce n'est pas là, la charité. Pierre, m'aimes-tu ? Notre Seigneur ne dit pas Pierre, aimes-tu les hommes ? Pierre, aimes-tu l'humanité ? Pierre, aimes-tu la nature ? Et on a entendu encore ce même pape dire que le Covid, que l'on appelle ainsi, n'est-ce pas, est une punition de la nature qui se révolte contre l'homme qui, justement, s'en prend trop à la nature ? On est aux antipodes même de ce que c'est que la charité. Ce n'est pas de la charité, ces phrases-là. Ce n'est pas de l'amour de Dieu. Ce n'est pas... Oui, je vous aime, Seigneur. Alors, mes bien chers frères, Saint Pidis, le dernier pape canonisé est pour nous un modèle. Un modèle qu'il ne nous faut pas quitter des yeux. C'est le pape, vraiment, que nous aimerions avoir aujourd'hui, que nous serions fiers d'avoir aujourd'hui, mais que nous sommes fiers d'avoir comme saint patron, comme modèle dans son zèle, mais comme modèle surtout dans sa charité. Saint Pidis peut ou a pu dire « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime » parce qu'il l'a prouvé par ses faits, par ses paroles, par ses prédications, par ses lois, par ses encycliques, par le don même de sa vie. Comme dit saint Paul dans l'Épître que l'on a entendu tout à l'heure, « Je donnerai même ma vie, si c'était possible pour vous, tant vous m'étiez devenu cher. » Et le mot « cher », c'est la charité, cher en notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, parce que je vous aime en Dieu et aimer en Dieu, c'est vouloir le salut des hommes pour le ciel et non pas pour la liberté cosmique. Demandons à la Très Sainte Vierge Marie qu'elle nous donne vraiment de nous confier à Saint Pidis, qu'elle nous donne de le garder comme repère, qu'elle nous donne, si je puis dire, de le garder comme pape aujourd'hui, c'est-à-dire comme vraiment cette lumière qui continue de nous éclairer et qui doit continuer de nous guider dans cette crise catastrophique que nous vivons au sommet de l'Église, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.